Et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Habib Kazdagli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes tunisien, historien et doyen de la faculté de lettres à l'université de la Manouba à Tunis. D'abord, en tant qu'historien, quelle est l'image que vous retenez de ces commémorations ? Tout d'abord, on commémore un fait historique. Il y a la mémoire, il y a l'histoire. Donc le 27 janvier, il y a 70 ans, la guerre n'était pas encore finie, que les troupes, l'armée rouge, entrent à Auschwitz et découvrent un peu ce spectacle horrible. Il y avait encore quelques milliers, mais en fait, il y avait des millions de personnes qui étaient passées dans ce lieu de la mort, mais aussi dans plusieurs autres pays, notamment dans l'est de l'Europe et en Allemagne. Comment est-ce que c'est fait, comme vous dites, comment est-ce que cette page sombre de l'histoire est traitée au Maghreb et en Tunisie en particulier ? En Tunisie, c'est le pays que je connais, parce que le plus, évidemment, qui partage avec l'Europe cette occupation allemande. Parce que la Tunisie a connu l'occupation allemande de novembre 1942 au mois de mai 1943. – A peu près six mois. – A peu près six mois. Et c'était un des moments de la Seconde Guerre mondiale. Donc après l'opération Torche, donc au Maroc et en Algérie, ensuite il y a eu le débarquement allemand à Tunis. Et donc un épisode de la Seconde Guerre mondiale va se dérouler en Tunisie, donc entre les deux forces. Mais les Allemands, c'est eux qui vont tenir, sommes en situation coloniale, mais ça va s'ajouter, donc la présence allemande, qui va, c'est pas la même allure, ça va pas prendre la même allure, mais un mois après le débarquement allemand, ils vont imposer aux Tunisiens juifs, donc des travaux qu'ils ne souhaitaient pas faire, donc des travaux forcés, on va les mettre dans des camps de travail obligatoire, et leur tâche va être de, à la suite des bombardements alliés qui se faisaient, donc c'était de faire des travaux au risque de leur vie dans plusieurs camps de travail obligatoires, répartis sur le territoire tunisien. Et donc la Tunisie a connu cet épisode, pas avec les mêmes horreurs. Quelle était l'attitude des Tunisiens non-juifs ? Oui, et c'est là, les Allemands ont voulu profiter de cette occasion, parce qu'ils imaginaient, jouant sur un peu la, c'est-à-dire des rapports difficiles des fois, surtout en temps de crise, ils pensaient que les Tunisiens musulmans allaient sauter sur la présence allemande, donc c'est eux qui vont jouer un peu cette, c'est-à-dire à vouloir forcer ou participer avec, d'une manière, disons, agressive contre les Juifs. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Déjà, c'est une des choses que les Tunisiens doivent, il faut rappeler aussi le contexte, c'était l'époque où le souverain, était Monsef Bey, qui a pris au pouvoir en Tunisie le 19 juin 1942, et face à ce qu'il entendait parler du traitement aux Juifs, lorsque les Allemands arrivent à Tunis, il va dire que, la fameuse phrase, que je ne ferai pas de différence, ils sont tous, mes enfants, musulmans comme Juifs. Et donc, c'était, aussi, il y avait une élite qui s'était entourée de Monsef Bey, rappelant à l'époque, il y a eu un gouvernement, au mois de janvier 1943, dirigé par Mohamed Chnik, donc c'était un peu les intellectuels, l'élite de cette époque, qui, c'est-à-dire, essayait de, évidemment, on n'avait pas les forces d'empêcher les Allemands de faire ce qu'ils comptaient faire pour les Juifs, mais en tout cas, ils n'allaient pas, donc c'est pas de, ils n'ont pas joué cette carte-là, à ce moment-là. Donc, la Tunisie, sous occupation des nazis pendant six mois. Aujourd'hui, 70 ans après, est-ce qu'on enseigne cette page dans les universités ? Je rappelle que vous êtes doyen à l'université de la Manouba, Tunis. Oui, à l'université, donc, nous avons un groupe de recherche, un laboratoire de recherche, dont une partie s'occupe de l'histoire et mémoire et de l'ensemble des minorités, et notamment de l'histoire des Juifs de Tunisie. Donc, il y a des recherches, il y a des colloques. Depuis 20 ans, nous faisons ça au niveau de la recherche. Évidemment, au niveau de la progression, ou bien de la diffusion au niveau des manuels scolaires, la part n'est pas si importante. On en parle de la Seconde Guerre mondiale, on rappelle le comportement de Monsef Bey, mais il y a un passage rapide sur cet épisode. Et que disent les étudiants ? Les étudiants, ils sont comme... C'est-à-dire, les étudiants, s'il y a un cours bien fait avec des sources, etc., donc là, il n'y a pas de problème, mais sauf que il y a les commentaires qui se font à l'occasion par rapport aux médias. Il y a souvent un rapprochement avec l'actualité. On rappelle la Palestine, etc., mais je pense, lorsque l'occasion s'est présentée avec mes étudiants, on parle d'une époque, de l'histoire du pays, et donc il n'y a pas de lien avec l'actualité. Il y a un amalgame avec l'actualité au Moyen-Orient. En plus, ça se pose autrement. Donc le sujet, ça se pose autrement. Il s'agit d'une partie de l'histoire de la Tunisie. Alors j'aimerais qu'on regarde ces images. Vous avez fait partie de la première délégation de personnalités du monde arabe et musulman à visiter Auschwitz. C'était le 1er février 2011. On va voir les images. Une visite qui était organisée par le projet Aladin. Pourquoi est-ce que c'était important de se rendre sur place à Auschwitz ? Tout d'abord, je suis historien. Et la délégation, il y avait 200 personnes. Il y avait des présidents de plusieurs pays, pas seulement du monde arabo-musulman, donc de plusieurs pays, des chefs d'État. Donc, il était normal. Rappelons que c'était quelques semaines après la révolution en Tunisie que la Tunisie, et c'était un peu, je dirais, entre guillemets, la star, parce que c'est un beau regard de cette Tunisie qui a milité pour sa dignité, pour la démocratie. Et donc, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Vous avez ressenti quoi en tant qu'historien en étant sur place ? C'est un lieu. Tout d'abord, tout historien, lorsqu'il va dans un lieu, il essaie de reconstituer. Donc, il imagine. Il y a la reconstitution. Il y a les faits. Il y a les choses qu'on voit, mais aussi les choses qu'on imagine en visitant le musée, en visitant les lieux. Surtout, nous étions en mois de janvier. En mois de janvier, nous étions dans un froid terrible. Sous la neige, oui. La neige. Et donc, on reconstitue toutes les souffrances par lesquelles ces gens sont passés, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une confession. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, cet acte, l'horreur de l'acte, c'est qu'on s'adresse à vous, pas parce que ce que vous avez fait ou bien pour des actes commis. Non, tout simplement parce que vous appartenez à telle ou telle conviction religieuse ou politique. Parce qu'il faut rappeler aussi, même si la majorité était des juifs, mais il y avait des communistes, il y avait des résistants, il y avait tous ceux qui avaient résisté à l'occupation nazie. Aussi, il y avait des Zyganes, donc plusieurs groupes qui ont été considérés comme étant des maudits par le nazisme allemand. Merci pour votre témoignage, Habib Kastdagli. Je rappelle que vous êtes historien et doyen de la faculté de lettres à l'université de la Manouba à Tunis. Merci à vous.